Avignon, son palais des papes, sa cour d'honneur, ses rues pavées mais aussi son festival de théâtre. Chaque année, il attire plus de 150 000 visiteurs en juillet. Mais coronavirus oblige, il n'a pas eu lieu cette année. La cité provençale a dû trouver des alternatives, comme par exemple des visites comptées du fameux pont. Les restaurants et surtout les hôtels peinent à faire leur saison. Traditionnellement, les gens qui viennent passer la journée sont pressés. On peut faire plusieurs services, là maintenant les gens prennent plus le temps de s'installer. Donc ce n'est pas tout à fait la même manière de consommer. Et malheureusement, dans les hébergements, là il y a un petit peu de problèmes de sous-réservation. Il y a beaucoup d'hôtels qui n'ont d'ailleurs pas encore ouvert leurs portes. Les villages, moins dépendants de l'événementiel, tirent leur épingle du jeu. A l'image de l'île sur la Sorgue, un peu plus à l'est. Ici, les rues qui bordent les canaux sont bondées. Beaucoup d'Européens, mais surtout des Français. Et cette boutique spécialisée dans la truffe affiche même un chiffre d'affaires en hausse. L'année dernière, il y avait les Américains, les Asiatiques. Cette année, ils ne sont pas là et on travaille plus. Donc elle a été vraiment compensée par cette clientèle. Je pense que c'est des Français qui partaient avant à l'étranger et qui n'ont pas eu le choix que de choisir des endroits en France où ils se sentent en sécurité. La crise sanitaire et les restrictions de voyage auront au moins eu le mérite de raviver en France le goût du terroir.